Et voilà, shalom, shalom à tout le monde, bien-aimés, nous nous retrouvons encore au sein de notre mission, bien-aimés, notre mission que nous connaissions tous, c'est que la lumière soit, l'émission du Saint-Evangile, l'évangile de l'équilibre, pour faire la suite de cet ancienéma que nous avons commencé. Je vous ai dit que nous sommes dans un mois où nous allons parler plus sur ce qui concerne, bien-aimés, la succélérie. Et depuis hier, nous avons commencé à parler sur la succélérie dans l'Église et nous demandons à tout le monde de penser à donner la possibilité à un grand nombre de personnes à écouter cet enseignement, bien-aimé, très édifiant. « A tous les hommes de Dieu me respectent, que Dieu fasse en sorte que tout homme de Dieu qui va suivre cet enseignement, qu'il puisse réveiller une des valeurs ou des qualités qui sont en lui, pour pouvoir faire la mission que Dieu lui a donnée, comme il faut, et défendre, être vraiment une sentinelle pour l'œuvre ou le peuple de Dieu que Dieu lui a confié. Alors, que Dieu bénisse tout le monde, bien-aimés, ici, nous prêchons les choses de chez nous. Quand je dis les choses de chez nous, ce n'est pas les choses de l'Afrique qu'on consomme, mais les choses du ciel, nous qui venons de l'éternité. Les choses de chez nous, ici, que nous donnons, nous mangeons Jésus à la main. Je ne dis pas avec les mêmes, mais avec une seule main, que nous mangeons Jésus-Christ, c'est-à-dire que, bien-aimés, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre. Nous enseignons plus les choses que nous devons écouter. Alors, partagez dans 3-4 minutes, on va commencer notre enseignement. Je suis ensemble avec vous, que Dieu vous bénisse. Et il prend même le téléphone appel, envoie le messengueur, dis à quelqu'un que cette émission, tu n'as aucun droit de la rater. C'est très important. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont être avec nous dans cet auditoire. Faites circuler ce message et donne la possibilité à beaucoup de gens pour venir nous rejoindre dans cet auditoire. Que Dieu bénisse tout le monde qui entre et tout le monde qui arrive. Je suis content de la présence de tout le monde dans cet auditoire. Et est-ce que le Seigneur soit béni ? Et est-ce que le Seigneur bénisse ? Je dis dans 3-4 minutes, on démarre notre enseignement. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur pour tout le monde qui entre. Je sais que nous serons complètement bénis. Nous avons l'habitude, l'accoutime d'être bénis par le Seigneur. Mais nous prêchons un Dieu qui éclaircit et qui aide. Je vous signale que les sorciers ont chaud depuis qu'on a commencé cet enseignement. J'avais dit que même si tu trouves qu'un frère ou une sœur que tu connais ne regarde pas ça, essaye de l'envoyer même sur Messenger. Comme ça, s'il fait partie de l'autre côté, il va comprendre que tous ces confets en cachette sont déjà mis en découverte et tout le monde connaît comment nous agissons. Et je pense que ça le mettra déjà en terre et ça le fera comprendre que ça ne sert à rien de te cacher parce qu'on te connaît et nous. Et même ceux qui entrent ici ayant cette sémence, bien-aimés, peut-être d'autres sont ignorants d'avoir cette sémence. Vous allez découvrir ça, vous allez comprendre. Vous cherchez vos délivrances. Et ceux-là qui sont déjà envoûtés, vous allez chercher à vous réveiller aussi dans votre sommeil pour avancer. Merci, bien-aimés. Ça nous reste deux minutes pour commencer. Oui, nous partageons, nous invitons, nous partageons à la fois, bien-aimés. Nous posons ça sur nos pages ou nos comptes Facebook aussi pour que tous nos amis puissent regarder avec nous. Que Dieu bénisse les peuples fidèles à Dieu. Merci, Jésus. Oui, dans une minute, on commence. Yes, Lord. Dans une minute, on va commencer. Oui, mon frère, oui, ma soeur, dans une minute, on commence. Et on va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces instants que nous voulons écouter. Cet enseignement sur la sorcellerie dans l'Église, nous nous demandons, Seigneur, de mettre la salive oratoire, d'ouvrir les oreilles de mes frères et de soeurs, d'enlever la distraction et de donner vraiment beaucoup plus de la connaissance et de donner vraiment la lumière, comme nous appelons notre émission, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans cet enseignement et que les ténèbres qui étaient à chacun dans son ignorance, que ces ténèbres soient chassées au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes précisément ici en France, bien-aimés, dans la ville d'Orléans. Il est 22h06, Rd, Paris, ici en France, bien-aimés. Je ne sais pas à quelle heure vous autres vous suivez cet enseignement. Et si ça fait tard pour vous, je dis peut-être bonsoir ou bonne nuit pour certains. J'ai dit bonjour pour peut-être pour certains qui s'élèvent le matin déjà là-bas, et comme au Japon et ailleurs, le matin déjà là, et que Dieu vous bénisse aussi. Bonsoir, bonjour à vous. Et nous, nous avançons sur ce qui concerne, bien-aimés, la soccélérie dans l'Église. Et comme on avait dit que la soccélérie, bien-aimés, c'est tout un fléau, surtout dans ce temps de la fin, et que les diables utilisent vraiment pour déstabiliser des vies, des églises, des chrétiens et beaucoup d'autres parmi nous, et affaiblir plusieurs parmi nous, bien-aimés, égarer même certaines personnes. Et c'est aussi une méthodologie que les diables ont mis vraiment en place pour pouvoir manipuler complètement les gens. et vu qu'ils savent que beaucoup ne fréquentent plus les maisons dites, les maisons de fétichères, alors la meilleure façon, c'est de venir auprès de nous. Et le diable est venu auprès de nous pour pouvoir nous anéantir. Alors la meilleure façon que le diable a trouvé pour nous anéantir, c'est d'entrer et vivre au milieu de nous. C'est ainsi que nous parlons de la soccélérie dans les églises. Bien-aimés, la soccélérie dans l'Église. La soccélérie dans l'Église, et l'Église était, comme je vous ai expliqué dans la séance passée, l'Église était un endroit où tous fouillaient le monde pour venir ses réfugiés. Et le diable le mettait un peu loin parce que l'Église, en fait, c'est un peuple mis à part, mis à côté. Et dans le monde, elle est mise à part. C'est ainsi que le maître Jésus lui-même avait dit que non, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il fait qu'on n'est pas de ce monde, c'est que nous ne subissons pas l'influence de ce monde. Alors le diable a compris qu'un peuple mis à part, donc je n'arrive pas à influencer ce peuple. Et la meilleure façon, c'est de me faufiler à l'intérieur de ce peuple, aller vivre au milieu de ce peuple. Et c'est comme ça que je pourrais, quoi, le déstabiliser. Et la stratégie a commencé depuis le jardin de Dan. Vous avez vu dans le jardin d'Homme, le diable s'est infiltré à l'intérieur du jardin par les canals d'un animal qui y vivait. Parce que le serpent, en fait, n'est pas diabolique. Mais le serpent est devenu diabolique par l'infiltration du diable dans son intérieur. Et le diable est entré par un élément qui était dans le jardin pour pouvoir rencontrer l'homme qui vivait dans le jardin d'Aden. Et c'est de même que dans cette terre actuelle et dans les églises, le diable est maintenant pour attaquer ce peuple qui est un peuple mis à part, le peuple choisi de Dieu, le peuple prédestiné et bien-aimé pour savourer vivre les promesses de Dieu ou pour préparer le retour du Christ. Le diable a trouvé bon d'entrer au milieu de ce peuple pour pouvoir déstabiliser ce peuple. Nous avons vu avec vous dans le livre de Néhémie. Bien-aimé, on a lu Néhémie, chapitre 4, si je n'oublie pas, hier, le verset 5 dans ma version, qui disait que, et nos adversaires disaient, ils ne sauront ni ne verront jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux et nous les tuerons et nous cesserons quoi ? L'ouvrage. Et jusqu'à ce qu'on va faire, cesser quoi ? L'ouvrage. Alors, le diable est infiltré dans les églises, bien-aimé, pour empêcher que l'œuvre que nous sommes appelés à faire à la gloire de Dieu cesse. Et quelqu'un me dira, mais cesser comment, c'est-à-dire firmer les églises ? Non, c'est simplement pas. Le pire du diable, c'est-à-dire pas vraiment firmer les églises, mais peut laisser cette église continuer, mais travaillant maintenant à son compte, travaillant maintenant à son compte, la gloire de Dieu éloignée, nous pousser à être rebelles, parce que le diable étant le premier rebelle, et qu'il existe, et il vient aussi travailler avec nous pour nous pousser aussi à nous rébeller de qui ? De Dieu. Nous poussons à nous rébeller de qui ? De Dieu. Alors, dans les églises, le diable s'est infiltré en totalité. On avait commencé ça hier, avant de nous expliquer ça. Je vous ai dit que non, ces gens viennent dans nos églises agissant à la manière des véritables chrétiens, même plus que même chrétiens, plus que même chrétiens, quand je dis plus que chrétiens, et au point que ces gens amènent tout le monde à les aimer, à les accepter. C'est ce qu'on appelle une infiltration. Je dis que non, un infiltré dans un endroit, il joue le rôle de, il joue deux choses. D'abord, il assimile, et après, il va commencer à accommoder. Dans cette assimilation, il cherche à s'adapter de votre culture. Il va prendre vos traditions, vos cultures, tout ça, il va prendre cela pour mieux vivre, afin de passer inaperçu. Parce que je vous ai dit que dans le domaine de la sorcellerie, les sorciers agissent comme leur maître. Ils aiment bien qu'on les ignore dans cet endroit, qu'on les ignore qu'ils existent, et pourquoi continuer à faire ce qu'ils ont à faire, pour mieux attaquer, pour mieux nous déstabiliser. Parce que quand tu connais un peu ton adversaire, bien-aimé, tu sauras comment l'empêcher. Au milieu des églises, ces gens bien-aimés agissent vraiment avec une entière et totale ruse. Une entière et totale ruse. Je vous ai dit, comme un indice à constater, à remarquer, je dis, quand vous voyez une église commencer à perdre la vie des prières, et la prière n'est plus dans son statut important, la prière n'arrive plus à monter, les chrétiens s'affaiblissent, et les pasteurs ne pensent plus au programme de la prière, il n'y a que des prières flash, des prières sans concentration comprend que cette église est déjà habitée par un esprit de la sorcellerie, comme je vous avais dit. Et les sorciers ont déjà envahi le territoire, et les sorciers commencent maintenant à contrôler pas mal de choses pour amener cette église à faillir à sa mission. Parce qu'aussi longtemps l'église continue à faire ce que Dieu veut que l'église fasse, et vous devez comprendre que le diable est en difficulté. Alors c'est ainsi que le diable a compris qu'il faut que je m'y introduise à l'église. On avait vu avec vous-même dans les livres de Deux Thessaloniciens, chapitre 2, nous avons lu avec vous le verset 4, la Bible dit que l'adversaire qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, il va aller s'asseoir même dans le temple de Dieu. C'est pour comment lui-même dit Dieu. Là, on va développer ça encore mieux tout à l'heure. Il va s'asseoir dans le temple et se proclame à Dieu. Et la Bible souligne Dieu majuscule. Et quelqu'un me dira, mais nous ne voyons pas le diable. Mais certainement, oui, vous ne le voyez pas, mais il est là. Il est là par qui ? Par des pasteurs qui sont des sorciers, par des évangélistes, des diacres, des responsables et consens. Mais il y a des églises et des pasteurs qui sont pris en otage. Il y a des pasteurs qui sont pris en otage. C'est ce qu'hier, je mettais toujours l'accent en disant que non, chrétien. Arrêtez de penser toujours à condamner vos pasteurs. Mais pensez plus à prier beaucoup pour ces gens. Parce que d'autres, ce qu'ils font, ils ne font plus cela avec l'aide du Saint-Esprit. D'autres sont en train de faire des choses sous l'influence de la succédérie. Parce que des responsables, des fois le pasteur est bon, mais les responsables qui sont tout autour du pasteur sont des sorciers. Ils ont pris les pasteurs en otage. Ils ont pris les pasteurs en otage, contrôlent la vie du pasteur, influencent la vie du pasteur. Dans l'un de mes enseignements que je parlais sur les rêves et tout ça, je vous ai expliqué un témoignage d'un neveu qui a aidé son oncle qui était pasteur. Et dans l'église, il y avait tellement de choses qui s'est passée. Les pasteurs rêvaient. Les pasteurs rêvaient cette chose. Il est parti dire à un des responsables à l'église. Ne sachant pas qu'un de ces responsables faisait partie du camp des sociétés qui était à l'église. Et les pasteurs lui confiaient, il nous est arrivé dans les églises de nous confier aux soeurs et de nous confier aux diacres, de nous confier à certains responsables lesquels nous nous mettons confiance parce qu'on les voit étant serviteurs de Dieu, mais en réalité ne sont pas. Pourquoi je dis ils sont infiltrés ? On avait lu avec vous le livre de Jude. En lisant Jude, bien aimé, nous avons vu quoi ? La Bible dit Il s'est glissé parmi vous. Certaines personnes dont la condamnation est déjà décrite il y a longtemps. Il s'est glissé, il s'est faufilé, il s'est infiltré parmi vous. Bien aimé, parmi nous, nous habitons dans les églises aujourd'hui. La sœur qui dirige l'intercession, la sœur qui est protocolaire à l'église, elle est peut-être une grande socière de l'église. Bien aimé, il y a des églises. Et je vous ai dit aussi, quand vous voyez à l'église, bien aimé, une calomnie, une médisance, un esprit de colportage, bien aimé, c'est ce que je vous ai dit à Lingala qu'on appelle soni, soni, terrible. Maman, pasteur, le pasteur lui-même, des fois, les responsables, peut-être pas de toute l'église qu'on soit, comprenez que dans cette église, la succélérie sillonne, la succélérie est dans cet endroit. Pourquoi une pareille calomnie comme ça à ce niveau ? Et quand vous voyez l'église de Jésus commence à faire des petits groupes, des groupiscules à l'intérieur, les gens commencent à se regrouper de groupe à groupe, de petits groupes, bien aimé, faites attention. Comprenez qu'il y a un réseau de la succélérie à cet endroit. Est-ce qu'il est important d'abandonner ? Parce que d'autres m'avaient posé la question, une fois, pasteur, mais quand l'église est comme ça, on ne va pas aller saucer, il faut qu'on quitte l'église. Arrête, non. On ne quitte pas une église parce que la succélérie est là. Au contraire, on se réveille car la Bible dit quand les fondements sont embralés, que feront qui ? Le juste. Un véritable juste va allumer le feu pour déstabiliser. Souvenez-vous de l'histoire de celui qu'on appelle notre maître Joshua Mashiach. Quand Jésus arrive dans le temple, il trouve les gens en train de vendre dans le temple. Il a trouvé qu'il y avait des changeurs même. Jésus, ce n'est pas lui qui est sorti du temple en disant que le temple n'a plus la qualité de la maison de mon père, je préfère rentrer. C'est lui qui a frappé. Bien-aimé, il a pris le fouet. Il a commencé à fouetter. Tout se vendait. Et le chassin dit la maison de mon père est une maison de prière. Et aujourd'hui, bien-aimé, pour fouetter tout ce qui amène le marché de l'extérieur, la succélérie qui est devenue monnaie d'échange aux églises, d'autres personnes, bien-aimé, on les transmet, la succélérie, à l'église. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez comprendre cela ? Et il faut qu'il y ait des gens capables d'agir à l'honneur du maître. La Bible dit que non, Jésus faisait tout ce qu'il avait vu de son père. Et nous, nous devons faire tout ce qu'on a vu de Jésus, frapper ces gens par la prière, par des disciplines, par les retours à la vraie parole. Eh bien, pourtant, vous allez constater quand la succélérie commence à envahir l'église, même les pasteurs viennent sentimentalistes. Les pasteurs font des choses par sentiments. Ils ne font plus des choses par la logique de la Bible. Ils commencent à avoir des parties prises, bien-aimé, mais quand tu vois dans une église des parties prises, les pasteurs disent des choses par sentiments, les pasteurs commencent même quand un leader, un leader, tu commences à avoir peur de suspendre, de reprocher, de discipliner. C'est quand la Bible nous délivre de Timothée. La parole de Dieu est utile pour convaincre, corriger, enseigner. Mais quand un pasteur n'arrive plus à corriger, même vous les fidèles, vous comprenez, comprends qu'il y a un esprit de la sorcellerie qui commence à dominer dans cette église. N'avez-vous pas remarqué certaines églises comme ça ? Et que les gens sont contents, il y a du monde. Bien-aimé, d'ailleurs, dans un marché, il y a beaucoup du monde. Et quand l'église devient un marché, bien-aimé, il y a du monde parce que dans un marché, les gens viennent parce qu'il y a des échanges, les gens vendent et les gens viennent aussi faire les achats aussi et comme d'autres viennent vendre. C'est logique. Quand l'église commence maintenant à cadencer dans ce niveau de choses, bien-aimé, vous devez comprendre que non, le Saint-Esprit est déjà attristé, est étouffé ou cette église dès le commencement n'a jamais été l'église de qui ? De Jésus-Christ. N'a jamais été l'église de Jésus-Christ. Et si elle a été l'église de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est que le pasteur est déjà pris quoi ? En otage. Le pasteur est pris en otage. Vous vous souvenez de l'histoire de Samso ? Samso, pour le retenir et pour tuer, arrêter Samso, il avait fallu que Samso soit prise en otage et spirituellement par une femme qu'on appelle Dalila. Vous avez remarqué comment Dalila avait maîtrisé Samso au point que Samso n'avait plus de force. Bien-aimé, il y a des pasteurs qui commencent à prier, à chasser les démons, mais ils les chassent sans maintenant l'onction. Or, on les a déjà pris l'onction à cause quoi ? des sentiments et des faiblesses. Bien-aimé, prie dans une église, non pas parce que le pasteur te dit des choses que tu aimes, mais prie dans une église que le pasteur te dit des choses que tu dois écouter et qui sont bien aimés, même si ça te fait mal, mais puisque c'est ça que ta vie doit se comporter, comprends directement que non, c'est ça qu'il doit me délivrer. Alors, Samso avait un sentiment et Samso a donné tous les secrets et bien aimés. Quand le pasteur commence à vivre dans des sentiments, vous allez constater que la sorcellerie a commencé à contourner les pasteurs. Les pasteurs n'aura plus à cacher les secrets importants de l'église, les secrets importants des membres, les secrets importants même de sa propre vie, les secrets importants bien aimés, même des autres hommes de Dieu. Il va commencer à dire n'importe quoi sur les autres hommes de Dieu et pour chercher simplement à se faire aimer. Quand un homme de Dieu commence à se faire aimer, bien aimé, comprends que cet homme de Dieu est sous l'envoûtement déjà. Cet homme de Dieu est sous l'envoûtement déjà et de la sorcellerie et qui est là. ou les membres de l'église l'envoûtent ou la ceinture des responsables et l'envoûtent bien aimé. Et tout ça. Hier, on avait dit quelque chose. On avait dit quelque chose et que, pasteur, mais comment, comment, dans une bonne église et que le diable doit avoir accès ? Bien aimé, nous avons lu avec vous, tout à l'heure, j'ai rappelé même ces chapitres de Détex-Saloniciens, chapitre 2. Quelqu'un peut renoter ça pour que ça serve aux gens qui viennent ? Le vexé, quand la Bible dit l'advexé qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Dieu, en majuscule. Tout ce qu'on appelle Dieu. Dans tout ce qu'on appelle Dieu, l'anxion de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu, le succès de Dieu, bien aimé, tout ce qu'on dit quoi, la faveur divine, l'advexé qui s'élève, il s'élève et il sera même à s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu, pour vous rassurer que non, tout ce que vous vivez est c'est Dieu. Samson, la femme qu'il a déjà prise en otage, cette femme lui annonçait tout le temps, Samson, hé, le soldat arrive. Or cette fois-là, bien aimé, cette fois-là, lorsque la femme a dit que Samson, hé, le soldat arrive, Samson croyait faire la même chose comme d'autres fois, il arrivait à sa sortie. Mais vous allez remarquer que non, Samson ne savait pas qu'on avait déjà volé la force. Il y a des églises où les gens prient, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens où ils continuent à évoquer le nom de Jésus, à chasser les démons, mais ils les chassent, mais pourtant, il n'y a plus l'anxion. Je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, ce soir, dans cet enseignement, je voudrais aider quelqu'un au travers de cet enseignement. Bien aimé, quand je vous ai dit aussi, vous allez constater les sorciers qui viennent à l'église, ils viennent, bien aimé, d'abord pour séduire le peuple. Ils commencent par la première méthodologie et c'est la diplomatie. Et la diplomatie dans les églises, bien aimé, les sorciers qui viennent au milieu de nous commencent par une diplomatie. Dans cette diplomatie, bien aimé, ils utilisent la méthodologie de la séduction et avec le ruse. La méthodologie de la séduction, c'est faire aimer au milieu du peuple dans lequel ils viennent de s'infiltrer ou d'entrer à l'intérieur. Comme disait Némi, ils ne sauront et n'y ne verront. Et pour que les gens ne sachent pas et ne le voient pas, n'arrivent pas à les identifier, à savoir que réellement et que ces gens-là, il faut se méfier des, sont des sorciers, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à faire des choses et que vous allez aimer et que vous allez approuver et que vous allez dire « Waouh ! Depuis longtemps, pourquoi on n'avait pas ses soeurs ? On n'avait pas ses frères ? » Et vous allez commencer à les appeler « Hum ! » Ça, c'est vraiment les véritables enfants de qui ? De Dieu. Vous allez commencer à les féliciter et vous serez content de les avoir reçus à l'église. Et en premier lien, bien-aimé, ils vont faire comme ce sont des personnes motivées et remplies de compassion d'âme, remplies de soucis de l'avancement des lèvres de Dieu, mais au contraire, ils cherchent simplement à gagner confiance de tout le monde. à gagner confiance de tout le monde. Non simplement à gagner confiance de tout le monde aussi, mais aussi, ils cherchent, aussi bien-aimés, à se faire remarquer. Alors, c'est alors qu'à ce moment, à ce moment, et... à ce moment, si maintenant, si maintenant, ils trouvent qu'ils gagnent confiance à tout le monde, les jours qu'ils vont décider, ils vont décider d'agir, et d'agir maintenant contre cette... et déstabiliser cette église, maintenant, ils vont agir facilement. Et maintenant, quand ils vont agir, peut-être, de déstabiliser l'église, faire des comportements où ils commencent à négliger ou abandonner pour qu'ils attirent facilement l'attention des gens. Et les gens vont commencer à dire, oh mon nom, mais pourquoi cette sœur, pourquoi ses frères ? Mais qu'est-ce que... Peut-être que les pasteurs ont fait quelque chose, peut-être que les responsables ont fait quelque chose, pourquoi la sœur était motivée, il doit avoir un problème au milieu des gens, au milieu des responsables, comment cette personne et qui était motivée, aujourd'hui, n'est plus motivée et c'est qu'il y a un souci. Pour maintenant séduire, jeter facilement la sémence. Ces gens, lorsqu'ils arrivent, ils préfèrent s'approcher des pasteurs au point que le pasteur peut les amener jusqu'au niveau même, le pasteur peut les amener jusqu'au niveau de devenir peut-être des pasteurs, des responsables, les gens qui passent devant. Et du moment où ils passent devant, bien-aimés, il a déjà été dans la tête d'affiche, comme il est déjà dans la tête d'affiche, tout le monde le remarque. Alors imagine une telle personne, si elle agit, elle peut déstabiliser aussi, elle peut même, même si elle ne déstabilise pas toute l'église, elle peut prendre même deux, trois, quatre personnes, les amener en dehors de la chose, bien-aimés. Et vous allez aussi remarquer, ces gens dans les églises, bien-aimés, ont des habillements bizarres, surtout si c'est une femme, vous allez voir qu'ils portent toujours des vêtements, bien-aimés, et qu'ils laissent une partie de la nudité. Vous pouvez même leur parler, à mettre reprise, la personne va revenir toujours en ça, d'avoir des choses, toujours des habits, et qu'ils montrent son corps, les habits, et tout ça, bien-aimés, pour pousser les gens à quoi ? À regarder sa nudité. Vous le savez, vous comme moi, il est interdit de regarder la nudité d'une sœur, d'un frère, qui est ton grand-frère, ton père, une maman, et qu'on sort. Mais elle va toujours porter, habillée dans cette façon-là, va s'habiller à cette façon-là pour, dans le but, simplement, bien-aimés, de répandre une sémence dans l'église. Et vous allez encore constater qu'en l'église est commencée à être habitée par beaucoup, bien-aimés, par beaucoup, par beaucoup de succès qui commence à contrôler, il y a aussi un esprit de l'impédicité qui commence à entrer. L'esprit de l'impédicité d'une manière terrible. et vous attendrez que le chien est sorti avec tel et le frère est sorti avec une telle personne. Vous attendrez où il y a des choses comme ça. Très, très important. Et c'est ainsi que, bien-aimés, nous devons ouvrir les yeux. La meilleure façon d'ouvrir les yeux aujourd'hui, et tout ça, bien-aimés, c'est chercher à avoir un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Vous devez comprendre quand vous voyez certaines personnes nous faire des retours, nous parlons de la sorcellerie et les sorciers sont en ébullition, bien-aimés. On les déstabilise. On les déstabilise. On les met en difficulté et on va les faire chauffer et que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Je dis, ils tuent la vie des prières, les sorciers à l'église. Ils entrent au milieu de nous, bien-aimés, en se déguisant. Ils agissent dans la manière de travailler pour tromper, bien-aimés, la vigilance. Ils agissent avec la ruse. ils font en sorte de passer une aperchie et ils vont chercher à se faire aimer à l'église et ces gens au point qu'ils vont arriver dans les postes importants. Nous avons vu, je vous rappelle, Némi 4, verset 5, dans ma version, qui dit qu'un de nos adversaires disait ils ne verront et ils ne sauront jusqu'à ce que nous arrivons au milieu des nous les tuerons et nous allons faire cesser quoi l'œuvre. Les sorciers dans les églises bien-aimées, même quand ils donnent, c'est ce que je dis, tu dois faire attention quand tu vois qu'une église grandit avec une vitesse. La vitesse de la croissance d'une église cache beaucoup des infiltrés. Je sais que quand j'apprenais à mes enfants pasteurs et je les enseignais un peu, je vous ai parlé sur l'évangélisation. Je dis que nous avons des sortes d'évangélisation mais je vous encourage plus à faire souvent l'évangélisation par addition. Par addition, tu vas connaître mieux la personne et que par multiplication en masse, beaucoup peuvent venir mais ils vont cacher des choses. Je vais vous montrer quelque chose dans le livre d'Osée. Allons-y à Osée. Nous allons voir quelque chose. Plus il y a une multiplication, ça permet bien-aimé que des animaux négatifs les infiltrés s'y adhèrent et s'y accèdent à l'intérieur bien-aimé de votre marche pour simplement à un moment vous déstabiliser. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans Osée, toujours chapitre 4. Nous allons prendre le verset 6. Osée 4, le verset 6, la Bible dit ceci. Mon peuple périt parce qu'il manque quoi ? La connaissance. Vous comprenez ? Mais maintenant, nous descendons au verset 7 qu'on a besoin pour ce que je viens de dire. Le verset 7 précise quelque chose qui dit quoi ? Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre Dieu. La Bible dit plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre Dieu. À la fin du verset, la Bible dit je changerai leur gloire à Nignomini. Ben-aimé, il y a des églises Ben-aimé si cette croissance vient de Dieu. Ben-aimé, toute croissance n'annonce pas Dieu à l'intérieur. Tout ce qui semble être une hiricite ne veut pas dire que c'est une bénédiction. Que pensez-vous que je dis ? Toute croissance ne dégage pas l'odeur de Dieu à l'intérieur. Et tout ce qui semble être comme une hiricite ne définit pas la bénédiction de Dieu. Parce que bien-aimé, et la Bible dit que plus ils se sont multipliés plus ils ont péché contre qui ? Contre Dieu. Alors, bien-aimé, quand tu vois dans ton église, cher pasteur, les soeurs de l'église, une croissance arriver à une vitesse terrible, bien-aimé, commencez à poser une question. D'autres sorcières dans les églises, vous pouvez les identifier simplement, bien-aimé, par l'opposition à tous ces comprenches. Ils sont là pour contredire, ils sont là pour entêter. Souvenez-vous, dans les quatre points de l'enseignement lorsqu'on a commencé, je vous ai dit que non, et ces personnes-là, des fois, ils ont un sentiment d'influence, et ils aiment influencer et tout ça les autres, ils viennent pour influencer, et la sorcellerie agit aussi par des envoûtements, et le sort, je vous ai dit, et tout ça, et par l'esprit de contrôle qu'on sort. Alors, et quand ils viennent, ils chercheront à envoûter un grand nombre de personnes pour les donner les mêmes sentiments qui sont en eux et pour former un groupe, parce que la sorcellerie travaille avec un groupe. Autre chose à les remarquer dans les églises, comme je vous ai dit, faites attention aux gens que vous voyez, la personne arrive mais déjà connue avec tout le monde. La personne arrive où les gens d'un groupe l'appellent. Les sorciers se connaissent entre eux. Ils arrivent à identifier telle elle est sorcière ou telle est sorcière. Bien aimé, alors, vous devez combattre dans une église qui est des groupes de gens. Quand vous voyez déjà cela, comprenez que non, l'église va à sa fin. Vous allez voir des disputes, vous allez voir qu'il y a des querelles, vous allez voir qu'il y a des problèmes, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, vous allez constater beaucoup de choses. Et quand vous viviez et que vous voyez toutes ces choses, vous devez directement comprendre que non, il y a un souci dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, la question m'a été posée, les gens voulaient beaucoup savoir, est-ce que la sorcellerie, un sorcellerie peut être dans une bonne église ? Oui. Dénémer, un sorcellerie, malgré vous prier, peut entrer au milieu de vous. Mais c'est à vous de continuer à prier plus fort pour les boutiques dehors. Et la Bible dit résister au diable. Déjà, le Vexé qui dit résister au diable nous annonce que malgré la résistance c'est que le diable aussi fait la force contraire pour continuer toujours quoi à te faire du mal. Mais toi, tu dois résister. Une résistance, c'est une forme d'endurance et bien aimé et que tu manifestes une ténacité et une résistance et bien aimé contre une force contraire et qui s'oppose à ton avancée. Alors, nous avons vu aussi que Jésus lui-même dit aux apôtres, il a choisi parmi les douze et parmi les douze qu'il avait choisi, Jésus a eu à choisir aussi bien aimé un des apôtres et que lui-même a appelé qui un démon. Mais, bien aimé, mais quand les se sont dans l'église, ils mettent l'église en difficulté, mais à quel moment? au moment où vous perdez la force de la prière, au moment où vous abandonnez le respect des principes et vous n'écoutez plus ce que la Bible a dit. Je vous ai montré dans le livre de Deuteronome du moment où Dieu avait dit à Moïse et que tu ne dois pas laisser tes enfants se marier avec des étrangers, des pères que ces gens écartent mes enfants de la logique. Alors, nous avons vu avec vous dans l'exode aussi 22 verset 17 dont la Bible dit que tu ne le seras pas vivre une sorcière au milieu de vous. Pourquoi? Quand la marche, vous allez vers la promesse, vous laissez un sorcier, une sorcière au milieu de vous, vous êtes avec un virus qui, si vous ne faites pas attention, il pourra quoi? vous le détruire. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ayez pas beaucoup confiance à tous ces gens. Lisons d'abord les livres de Jean chapitre 6, les versets 70, attendent comment Jésus lui-même dit. Écoutez, Jésus laisse un peu au milieu de nous, mais il nous encourage à vivre. Mais nous vivons avec ces gens. La Bible dit quoi? Nous sommes dans le monde, n'est-ce pas? Dans le monde. Or, le monde est sous le pouvoir de l'ennemi. C'est que nous sommes dans les églises et dans les églises, il y a ces choses. Je vais bientôt, je lis ça, je vous donne le témoignage et on avance un peu. Allons-y dans Jean chapitre 6, verset 70. Jean 6, ici à la lecture et les explications. C'est comme ça que nous évoluons dans l'enseignement du Saint-Évangile. Jean 6, verset 70. Quelqu'un peut nous le noter rapidement pour aider les autres à le lire aussi. Jean 6, Jean 6, verset 70. La Bible dit ceci. Écoutez, la Bible dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Il dit, et l'un de vous est un démon. Parmi les douze que Jésus confirme, c'est moi qui vous ai choisi et Jésus explique encore à haute voix, l'un de vous parmi les douze que j'ai choisi, l'un de vous est un démon. Or, bien aimé, l'un de vous est un démon. Bien aimé, l'Église aujourd'hui est bizarre. Et quand un pasteur est envoûté par l'esprit de la sorcellerie, ce pasteur peut aussi continuer à faire certains miracles. Là, je vous étonne. Il peut continuer à faire certains miracles. Et ce miracle ne dit pas que ça confesse la gloire de Dieu. Non, mais ça confesse, bien aimé, la gloire du diable. parce que vous avez entendu avec vous, à moi, la Dexalonition 2,4. La Bible dit qu'il va s'asseoir au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu. Qu'est-ce que tout ce qu'on appelle Dieu ? Ce qu'on appelle Dieu, quoi ? C'est le miracle qu'on peut dire que c'est Dieu qui peut faire ça au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ça veut dire quoi ? C'est des prophéties qu'on peut dire que ça vient de Dieu et ce pasteur commencera des fois à prophétiser. Mais en prophétisant, il ne prophétise plus avec l'Esprit de Dieu. Et tout ça, le diable fait cela simplement, bien aimé, pour lui tromper et lui garder, bien aimé, en otage dans l'ignorance et pour qu'il n'ouvre pas les yeux et qu'il ne sache pas et que c'est là. Mais vous allez constater le pasteur qui fait des miracles, qui prophétise, sa vie ne concorde pas à la logique de la parole. Un indice. Vous allez voir le pasteur qui fait des miracles, qui chasse les démons, qui prophétise avec exactitude, bien aimé, qui impose les mains, les gens sont guéris en l'instant. Bien aimé, mais le sentiment de la chair est aussi là. Il est charnel, il a les désirs charnels, il pense aux choses charnels, le pasteur et n'arrive pas à apprécier la vérité et il a des sentiments mais il prophétise, il fait des miracles. En ce moment, on comprend que la diversité qui est venue s'asseoir, se proclame à Dieu au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, il fait vivre des choses que lui, il pense que c'est Dieu. N'est-ce pas que vous êtes dans telles églises, bien aimé, n'est-ce pas que vous avez vu des églises comme ça, n'est-ce pas que vous avez rencontré des prophètes comme ça, bien aimé, qui prophétisent et qui font cela mais qui font aussi autre chose derrière. Alors, est-ce que ce pasteur est lui-même sorcier ? Ça peut être qu'il est sorcier mais ça peut ne pas être aussi qu'il est qui sorcier. Alors, dans les églises, nous avons plusieurs sortes aussi de gens qui viennent avec la sorcellerie. Il y en a ceux qui viennent avec la sorcellerie étant que des magies qu'ils ont pris pour chercher la drogue. Souvent, dans cette catégorie, on les trouve plus sur les pasteurs. et tout ça ou d'autres qui sont des donateurs qui viennent aider et tout cela est pour avoir. Dans les églises, bien aimé, nous pouvons trouver aussi ceux qui ont de la sorcellerie consciente et ceux qui ont la sorcellerie quoi ? Inconsciente. Et dans cette sorcellerie inconsciente, vous connaissez comment ça se passe. Mais il y en a d'autres dans nos églises, là, on parlera quand on parlera si la sorcellerie est dans la famille la prochaine fois, mais nous allons trouver ceux qui sont venus avec la sorcellerie sanguine, dans le sang. Ils ne sont ni dans les conscients parce qu'ils ne rêvent rien, ils ne sont même pas dans, dans, peut-être, dans la conscience, mais ils ont ça dans le sang. Et vous allez vivre cela, bien aimé, par des comportements, la jalousie, bien aimé, la haine, l'esprit d'un pardon, on ne sait pas pardonner, on ne sait pas s'excuser, bien aimé, et l'esprit, un orgueil, excessif, quelqu'un qui est orgueilleux, et vous ne comprenez pas, orgueille même vis-à-vis à la parole de Dieu. Vous pouvez prêcher comment la personne ne va pas s'incliner au point que cette personne tombe dans l'histoire de l'incrédulité aussi. L'incrédulité, c'est que la personne résiste à la parole et va toujours croire que, voir que je connais tout. Et comment aussi ces sorciers bien aimés arrivent à faire des choses dans nos églises. Lisons d'abord un autre verset pour soutenir des textes de le verset 4 que nous avons dit tout à l'heure. Allons-y dans les livres de Matthieu 24, le verset 15. Matthieu 24, le verset 15. Nous allons voir ça. J'aime la parole et surtout les choses de chez nous. Quand je parle de cela, je me sens beaucoup heureux. Matthieu, chapitre 24, le verset 15. Pour voir qu'il a été déjà annoncé que le diable va entrer dans les églises. C'est ainsi que ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, ça demande simplement la prudence, ça demande bien aimé l'obéissance, chercher la vérité en profondeur, le discernement, la tente de Dieu, une vie de prière en étance dans ta vie. C'est très, très important. Il est vraiment recommandable. Écoutez, le verset 15, la Bible dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, la Bible dit lorsque vous verrez l'abomination, l'abomination et l'abomination de la désolation dont on a parlé les prophètes qui, Joël, dont on a parlé les prophètes qui, Daniel, dont on a parlé les prophètes Daniel, établit dans les lieux sains que le lecteur fasse quoi ? Attention. C'est à ce que j'invite l'attention de tout le monde. Et quand je te dis fais attention, c'est pas avoir peur parce que la Bible a dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé les prophètes Daniel, établit dans les lieux sains c'est l'église de Jésus, que le lecteur fasse quoi ? Attention. Maintenant, nous retournons dans les textes pour voir la corrélation qui existe entre les deux vexées. Cette corrélation est très très importante. Bien aimé. Allons-y. D texte qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, je vous ai illustré tout ce qu'on appelle Dieu. Ça veut dire tout ce qu'on peut croire que c'est Dieu qui bénit, Dieu qui donne les enfants, Dieu qui élève, les gens qui tombent dans les prières, les l'anxions de Dieu et des prophéties et les attitudes, peut-être comme l'enfant de Dieu faire des retraites et des jeunes et nous on dit que comme on fait ça on cherche Dieu. Or, c'est l'adversaire qui peut faire cela. C'est ce qu'on adore. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui même parmi les chantres chrétiens. Il y a des chansons que les chantres chrétiens nous amènent mélangées avec le fétiche, mélangées avec le maraboutage, mélangées avec la sorcellerie à l'intérieur et ces gens disent le nom de Dieu. Et les gens disent mais ils disent non, c'est celui qui se proclame comme Dieu. C'est ce qu'on doit faire attention aux signes et gestes et mots et comportements et attitudes de certaines personnes qui nous parlent de Dieu bien aimé pour pouvoir mieux savoir s'ils sont toujours de Dieu. Ou, peut-être ces gens sont des succès, peut-être ces gens sont envoûtés, c'est à nous quoi, de les aider à sortir aussi de cette quoi, situation. Nous devons bien prier. Bien aimé, aujourd'hui les succès dans le corps du Christ, d'autres ne viennent pas de Dieu, je vous donnerai les indices mais on continue la sorcellerie dans les églises qui bat le record aujourd'hui. Bien aimé, alors je dis que les miracles qui vont commencer à faire, d'autres ne viendront pas de Dieu. Dans les mêmes chapitres que la Bible explique ça, si vous descendez à partir du verset 9, à partir du verset 9, la Bible dit la vénémane de l'impie. La Bible dit que ça se produira par la puissance de Satan. Ces gens vont faire des choses par la puissance de qui ? De Satan avec toutes sortes de quoi ? Des miracles, la Bible dit, des signes, des prodiges massongers. Alors, quand on dit des prodiges massongers, bien aimé, vous n'avez pas constaté que l'église de Jésus est habituée aujourd'hui par la sorcellerie ? Un pasteur qui veut prophétiser, il demande à quelqu'un informe-toi sur la vie de telle ou telle personne comme ça tu me dis moi je vais prophétiser et la personne là va nous donner l'argent. Vous ne comprenez pas, si tu as déjà fait ça avec un pasteur, ce diable déjà fait ça avec un évangéliste, bien aimé, tu chercheras, tu dois chercher la délivrance parce que tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu est synonyme de la destruction, c'est le diable qui vous a envahi. Combien de miracles qui sont des miracles fabriqués ? Des massonges, quelqu'un comprend, on paye, on lui dit, deviens boité. Vous ne voyez pas que l'église est conduite par la sorcellerie aujourd'hui ? Des massonges sont massonges et les pasteurs ont un groupe de personnes qui l'entourent et qui l'entourent, bien aimé, pour s'informer, s'il a vu des gens pour lui informer. Vous ne comprenez pas que ces personnes-là sont des sorcières. Pasteur, réveille-toi, bien aimé, réveille-toi, pasteur, sors, bien aimé, tu es prise en otage. Bien aimé, comment ces gens travaillent encore ? Ils viennent dans les églises avec des histoires comme des cadeaux. Tu vas remarquer quelqu'un qui vient, je ne dis pas que celui qui donne un cadeau, c'est un sorcier, mais je dis que non, la Bible nous dit que non, nous devons tout examiner pour savoir si cet esprit est de Dieu. D'autres, bien aimé, ils nous achètent, ils nous achètent par des cadeaux et par des belles paroles. Méfie-toi, cher pasteur, si tu vois quelqu'un en train de dire toujours des bonnes choses sur toi. Oh non, ah le pasteur, toi t'es mon papa, toi t'es meilleur, toi t'as, tu dépasses. Bien aimé, cette personne veut gagner simplement ta confiance. la même personne va te crucifier un jour. Ceux qui ont manché les pains, ceux qui ont dit fils de David, ceux qui ont chanté à l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem avec des rameaux, c'est les mêmes personnes qui ont dit crucifilé. Bien aimé, nous devons donner plus notre confiance à Joshua et à Mashiach. Arrêtons, bien aimé, d'espérer et de croire plus aux hommes. N'attends rien d'un homme, l'homme, bien aimé, est très, très, quoi, dangereux, est très, très dangereux. Je suis l'une, l'homme est très, très, quoi, dangereux. Je dis, ces gens, abandonnent les activités. Vous pouvez leur donner une responsabilité. Vous comptez sur la personne, la personne s'abote. Et ces gens, ils entendent simplement au moment où je dis, quoi, ils ont pris le cœur de tout le monde. C'est alors que ces gens, à ces moments, vont commencer à agir. Ces gens bien aimés, ce sont, dans les églises, vous allez trouver aussi les activités de ces personnes, ce sont des personnes mécontentes, des mécontents. Ils sont toujours mécontents d'une chose, de mécontents et pour pousser les gens simplement à se révolter de cela. Oh non, moi, je ne vois pas clair à ça et moi, je ne vois pas clair à ceci. Mais en réalité, ce sont des gens, des fois, qui ne donnent pas. Mais s'ils font partie des gens qui donnent, ce sont des gens qui donnent, ils disent que la mer gauche doit donner, la mer de droite à voir, mais quand ils donnent, ils partent directement ailleurs pour dire que non. Hé, j'avais donné quelque chose comme ça au pasteur, à l'église, on va remarquer s'ils vont faire ceci. ils donnent en mettant les gens en piège et pour rechercher simplement quoi à déstabiliser. Bien-aimés, discernez. Il y en a d'autres personnes que nous avons pensé que ce sont des succès, d'autres, ce ne sont pas des succès. Les succès, des fois, se cachent dans la peau des gens que nous ne connaissons pas et que nous ignorons. Bien-aimés, nous devons ouvrir les yeux. Ces gens sont assis, sont assis dans nos églises pour chercher, bien-aimés, quoi à faire et couler nos églises. Vous allez remarquer dans une église, bien-aimés, mais l'église devient comme une forme de mutualité où, bien-aimés, des nouvelles personnes, on ne les accepte pas à rester dans une église. Quand tu vois dans une église, les gens viennent et les gens boycottent tous ces gens qui viennent, comprend qu'il y a déjà un réseau de la sorcellerie et qui est déjà consolidé dans cet endroit-là. Et ce réseau de la sorcellerie est là pour bloquer l'église et pour empêcher quelque chose, vont commencer à faire marcher l'église dans un système. Et comme ils ne sont restés que eux, ils sont déjà consolidés, ils vont construire une tour de Babel. Parce que, si vous voulez ceci, si l'autre dit non, ils vont dire tous non parce qu'ils sont déjà dans la consolidation. Ils sont déjà dans la consolidation, dans une construction d'une tour de Babel pour empêcher l'évolution de cette église. C'est alors qu'il y a des églises qui sont prises en otage comme ça, bien-aimés. Les pasteurs voient que je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et si je fais ceci, ces gens ne vont pas faire. Et quand ils disent non, parce que la majorité partent. Mais ils ne viennent pas. Mais ils vont laisser, même s'ils ne viennent pas, vous verrez que deux ou trois, quatre vont venir comme des éclaireurs, comme des informateurs. Bien-aimés, ce qui récolte des informations pour avecir aux autres. Qu'est-ce qu'on pense là ? Ah, 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 que la lumière soit. Que la lumière soit. Et d'autres, bien-aimés, et dans les églises, vous allez remarquer, vous allez remarquer, ce sont des personnes bien-aimées qui ne donnent pas de propositions, mais qui viennent toujours se lamenter. Comme je dis, des mécontents. Des mécontents. Ce sont des gens des mécontents. Il n'y a rien que vous pouvez faire et que vous allez voir que non, cette personne est contente. Pourquoi ? C'est simplement pour abîmer le cœur de certaines personnes dans l'église et pour empêcher. On donne, on demande trop, on fait ceci, on fait cela, mais la vie de ces gens qui se lamentent, en réalité, vous n'allez trouver rien de correct, rien de logique, rien de propre et ils ont du mal, bien-aimés, à répondre aux activités de l'église. Ils ont du mal à répondre. Ils viennent tantôt, plutôt ils ne viennent pas et d'autres viennent même régulièrement en première personne mais pour étouffer aussi les œuvres de Dieu. Dans les églises, ils aiment être dans les intercessions. Ils aiment des fois être dans les chorales. Ils aiment être dans les orchestres. ils aiment avoir des postes qui passent devant pour leur permettre bien-aimés quoi ? À injecter leurs sémences, leurs vénères, leurs sémences sataniques. Ce sont des gens bien-aimés qui, des fois, laissent des sémences. Vous savez, la Bible nous parle de deux sortes de la race et de serpents. Ils parlent des vipères, ils parlent des pitons. N'oubliez pas ça. La race des vipères, bien-aimés, même Jean les Baptistes, Jésus aussi l'a dit, race des vipères. Pourquoi on appelle une certaine catégorie des gens des races des vipères ? Ce sont des sociés dans les églises qui sont des races des vipères. Une vipère, bien-aimée, a un vénère. Mais un piton, bien-aimé, n'a pas un vénère. Lui, il travaille par l'étouffement. Il t'enroule, bien-aimé, il va t'enrouler, s'enrouler en toi et il commence à se tirer pour t'étouffer. Ça, c'est un piton. Mais une vipère, bien-aimé, il injecte son vénère à toi, il peut partir. Mais il sait que ce vénère va commencer à travailler. Nous avons des personnes qui détruisent les églises en agissant à cette forme de choses dans cette catégorie-là. Quelqu'un me dit alléluia. Quelqu'un me dit alléluia. C'est ainsi que la Bible nous dit. C'est ainsi que la Bible nous dit que nous, de telles pareilles personnes, nous ne pouvons même pas rester ensemble avec et manger avec la Bible. Il dit que nous devons nous éloigner de certains frères et de certains sœurs qui ont ce comportement. Bien-aimé, tu as ces gens, tu vois que cette personne qui est arrivée à l'église, elle ne soutient pas l'église. Elle parle qu'elle est mal des autres. Elle combat l'église. Elle ne dit qu'elle n'importe quoi. Elle ne donne même pas de foi. Même qu'elle ne parle beaucoup. Elle néglise les affaires de Dieu. Elle est rare à l'église, bien-aimé. Bien-aimé, mais tu t'attaches à une telle personne. Tu ne comprends pas et tu la donnes confiance. Bien-aimé, constate ces gens aussi. Vous allez remarquer dans les églises, ce sont des personnes qui chantent des humeurs même pour rien. Ils viennent à l'église, ils parlent, mais laisse qu'on commence à parler de la parole de Dieu, la personne change de visage. Surtout ceux qui sont devant, je parle aux pasteurs, vous qui remarquez ça plus dans vos églises, vous qui êtes là des pasteurs, et même ceux qui sont devant, même les chantres, vous remarquez ça à certaines personnes. Vous remarquez, la personne parle bien, rire bien, mais quand vous commencez peut-être à prêcher ou à donner communiqué ou tu passes pour un témoignage, ils chantent son humeur. Ce sont des personnes, bien-aimé, et qui sont modifiées à tout temps. À un moment, les humeurs changent, tu n'as rien fait, tu n'as jamais vécu avec des gens, bien-aimé, pour rien, et tu vois cette personne changer les humeurs. Et ces gens aiment aussi les histoires de la bouffe à manger beaucoup. Bien-aimé, quand une église commence à penser qu'il y a la bouffe, à la bouffe, à la bouffe, comprend qu'il y a un souci aussi dans cet endroit. Bien-aimé, quelqu'un me dit, parce que la Bible dit que l'homme ne vit pas pas seulement du pain. Pourquoi Christ a dit cela ? Toute écriture de la Bible est mise pour une raison, bien-aimé, et pour une explication pour bénir le peuple de Dieu. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit, il dit, l'homme ne vit pas pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de qui ? De l'Éternel. Lisons un peu quelque chose à 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. J'aime faire les choses avec précision. Un Thessaloniciens 5. Je crois que c'est des... Oui, 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 oui. Nous sommes dans le livre. C'est technologien, je crois. Oui, 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 oui. Ainsi donc. Oui, simple, le verset. La Bible dit que c'est ici. Ainsi donc. J'aime ça. Il dit, ainsi donc. Exoctez-vous mutuellement. Et la Bible continue à dire quoi ? Et édifiez-vous l'un à l'autre comme vous le faites déjà. Mais il n'y a pas des exoctations. Tu verras que tu es avec quelqu'un bien-aimé, tu fais le mal, la personne te soutient. Et c'est là. Et dans l'église, vous allez remarquer, les gens vont oublier quand la société entre dans une église où les sociétés font des choses, dans l'église, les gens vont oublier le but pour lequel vous êtes venu à l'église. Les gens vont commencer à penser à leurs relations. Vendre des choses à l'église, chercher des clients, vous allez voir chercher des clients et la personne va commencer à chercher des clients et vous allez voir dans les églises bien-aimées. Les gens vont commencer à penser plus aux histoires de la chair, les mariages et beaucoup d'autres choses. Ils ne s'intéressent plus aux choses de Dieu et c'est le monde. C'est ainsi que 1 Jean chapitre 5, le verset 15, 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 18. 1 Jean 2, 15 à 18, la Bible dit n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'appartient pas à lui l'amour pour les pères. C'est la vérité. Et les gens vont commencer à aimer plus le monde comprendre que dans cette église, il y a maintenant l'esprit bien-aimé de la succélérie. Même au moment de l'adoration, vous allez remarquer que l'adoration est froide. Quand on adore, vous ne le sentez pas. Même si tu n'es pas trop spirituel, tu sens que l'adoration est de la bouche. Pourquoi ? Parce qu'il a même dit que ce peuple m'en ont simplement de leur lèvre, mais du fond de leur cœur. Parce qu'une bonne adoration provient du cœur. Il dit du fond de leur cœur, ils sont loin de moi. Ils sont loin de moi. Allons-y maintenant concernant ses frères. Allons à 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, 11. Je voudrais qu'on lit ça. 1 Corinthiens 5, 11. Nous frappons un peu. J'ai des témoignages à donner avec beaucoup de vexés là. Mais je vais lire ce vexé. Après, je vous donne des témoignages. Pour d'autres, ils ont déjà écouté. Mais ça va servir quelqu'un dans un coin du monde à multiplier sa prudence parce que la Bible dit que ceux qui lisent fassent attention. Quand ils verront maintenant l'adversaire qui se lève ou décide de tous ceux qu'on appelle Dieu. Entrez dans les temples. Allons-y. 1 Corinthiens 5, 11. La Bible dit maintenant. Maintenant. Ce que je vous ai écrit c'est de ne pas avoir des relations. C'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un. Vous attendez. La Bible dit avec quelqu'un ou avec une personne. Tout à ses nommats frères ou sœurs seraient un. débauché ou cupide ou idolâtre ou insulteur. Vous entendez. Vous avez quelqu'un à l'église mais qui sait insulter les gens. Quand quelqu'un s'habit comme ça et l'insulte il insulte tout le monde à l'église et c'est la personne avec laquelle toi tu passes le temps pour rire. Tu dis elle me fait beaucoup rire. Elle te fait rire en quoi? En insultant les gens. La Bible dit ou une Yvonne ou un accaparé. il veut toujours avoir des choses même des postes prendre même des maris des gens toussous toussous méfiez-vous de cette personne-là et tout cela. La Bible dit quoi? Et même de ne pas manger avec un tel qui homme. Il y a des gens bien aimés quand vous les suspectez même leur nourriture même manger avec ces gens il faut les éviter. Je vous dis vrai. Il faut les éviter parce qu'on reconnaît un véritable arbre de Dieu rien qui croit par ça croit par ses fouilles. Vous le savez. Alors on doit faire beaucoup pas attention. Et c'est ainsi que bien aimé il y a un vexé qu'on va essayer de clôturer avec ça dès qu'on rétire 6 à partir du vexé 14 mais on va lire ça après. Laisse-moi d'abord vous expliquer. Je suis parti à ma table des bien aimés et je commence je pense simplement à la partie pour ne pas vous dire quand je suis arrivé les choses que j'ai rencontrées Amata dit j'ai rencontré des réalités de la mission vous comprenez Dieu m'a fait grâce malgré les temps malgré les soucis que j'avais rencontrés mais à un moment tout était important pour que Dieu m'ouvre la porte. Alors on m'a fait participer dans une convention que j'avais trouvée qui était Amata dit je crois que c'était vers j'ai oublié le quartier c'était pas en Zanzani à Soyo mais c'était un autre quartier comme ça et il y avait une convention on avait mis des orateurs principaux et il y avait aussi des intervenants de 15 minutes après vous laissez la place à un orateur. Alors j'étais un intervenant de 15 minutes et du moment où on m'a appelé j'étais encore tout jeune à l'époque vous savez et avant même que je vienne ici en Europe j'étais encore tout jeune alors qu'est-ce qui va se passer quand j'ai pris le micro j'ai regardé une femme qui était à l'auditoire et cette femme elle était enceinte et bon apparemment elle était enceinte mais c'était pas sainte je vais vous le dire et quand j'ai commencé à regarder la femme Dieu me parle qu'il faut que tu pries pour cette femme ce n'est pas une grossesse cette femme a quelque chose au lui à poser dans le ventre j'ai du coup dit au micro que non ma soeur vous pouvez passer devant non je dis ma soeur ce qui est dans ton ventre tu crois que c'est un enfant mais Dieu me dit ce n'est pas un enfant c'est une mauvaise série vous savez les jeunes là qui viennent au Kinshasa ce sont des aventuriers ce n'est pas vrai c'est n'importe quoi comment ils peuvent dire ceci et la personne qui même on a fait des examens la personne est vraiment réellement enceinte et toute consomme bien aimé l'organisateur est venu dans mes oreilles il m'a dit tu arrêtes je l'ai dit je n'ai même pas voulu m'intéresser à sa parole je dis à toute l'église on va essayer un peu de prier et qu'on sort j'ai appelé la soeur devant c'était une maman je me rappelle ce jour là la maman est passée quand la maman est venue elle est venue bien aimée dans l'esprit des défis elle dit bon elle a pris pour moi et son mari était à côté regardé parce que les échographies prouvaient que c'était un enfant qui évoluait dans son ventre bien aimé les échographies alors quand on a commencé à prier comme Dieu lorsqu'il dit quelque chose il finit toujours par l'affirmer et la confirmer on commençait à prier on commençait à prier à un moment les ventres la maman commençait à bouger et à un moment où la maman commençait à vomir des trucs verts en vomissant des trucs verts comme noir comme ça et quand la maman finit à vomir on a remarqué le ventre a diminué de quelques centimètres et toute l'église et par un moment la maman elle-même est tombée par terre du coup dans la salle Dieu a déclenché bien aimé un phénomène miraculé bien aimé waouh une atmosphère d'oxygène s'est répandue des chocsères sont tombées là-bas poum des chocsères sont tombées là-bas alors il m'a massé laissez-moi parler je dis laisse le moment passer même les pastères qui boudaient commençaient à prier là vous savez toujours les pastères les gens c'est la nature des hommes et quand on a peur de quelque chose on boude mais quand on voit qu'il y a l'intervention les gens changent de langage et tout le monde commençait à prier là commençait à prier et la maman s'occupe là elle passait elle dit oh non je suis pas celle il y a aussi l'autre je fais passer l'autre trois sont passées l'autre là aussi mais quatrième commençait à passer et ce qui était à ma tête c'était vers 99 et ça fait du bruit parce que après on m'a fait passer même à la télé à ma tête là-bas et tout ça alors qu'est-ce qui va se passer du coup j'ai donné le micro à une dame sorcière j'ai dit bon qu'est-ce que vous avez fait à cette dame elles ont dit bien aimé écoutez les églises cachent des sorcières ce sont des mamas de l'église je dis que non une fois dans l'église on était à gênes et prière en retraite et quand on a fini la retraite on devait rentrer chacune chez elle mais on a proposé à cette soeur nous on était déjà une bande de sorcières on a proposé à cette maman et parce qu'on cherchait à sacrifier quelqu'un on lui a proposé que nos mamans viennent avec nous pour pouvoir ouvrir quoi les gênes et prières viennent avec nous pour pouvoir ouvrir les gênes et prières avec nous bien aimé écoute ça la maman sachant que ce sont les soeurs de l'église m'ont demandé d'ouvrir les gênes avec elle bon je pars quand même chez elle avant de rentrer chez moi pour ouvrir les gênes elles sont parties elles ont mangé bien aimé or la nourriture qu'elles avaient mangé comme les autres étaient des sorcières avaient envoûté cela et la maman en mangeant cela cette sémence commençait à se développer alors ce qui restait simplement le jour que la maman ira bien aimé faire l'accouchement il doit penser que c'est le jour de l'accouchement c'est le jour que la maman allait mourir allait faire sortir une mauvaise chose et cette chose allait tuer la maman bon ça restait simplement bien aimé ça restait un mois et demi Dieu comme le remet la maman au travers de moi bien aimé Dieu a fait ce miracle à Matadi bien aimé a fait ce miracle à Matadi ce jour là ça a été le privilège où du coup j'ai remis le micro quand j'ai remis le micro toute la salle commençait à crier non remettez-lui le micro les pasteurs n'avaient plus le choix étaient dans l'obligation de me laisser continuer et l'intervention bien aimé mon problème ce n'est pas la suite de l'intervention le problème c'est que cette personne est venue à l'église prier à donner confiance à ces mamans qui faisaient groupe et équipe de mamans et qui rendaient service des visites des maisons des maisons mais or ces mamans elles étaient des sorcières elles sacrifiaient des gens bien aimé et vous voyez d'autres personnes mourir dans les églises être malades dans les églises bien aimé vous ne comprenez pas parce que nous donnons foi à toutes choses bien aimé c'est ainsi que Dieu a mis l'accent nous devons prier bien aimé nous devons prier pour tous ceux que nous voulons bien aimé c'est ainsi que les cadeaux les dons sauf travailler en envoûtement hier je vous ai dit que moi j'ai mangé des caca pas une fois en maintes reprises je n'ai pas pris des caca comme ça à manger mais une soeur de l'église mettez du caca à l'intérêt de la nourriture qu'elle me servait simplement bien aimé pour m'envoûter pour m'avoir bien aimé chrétien priez pour vos églises priez pour vos pasteurs ne vous laissez pas distraire par des gens qui vous amènent tout le temps des choses sur les pasteurs il est vrai il y en a des mauvais il y en a des bons mais il y en a d'autres bons qui manquent simplement de soutien qui manquent simplement de personnes qui peuvent bien aimé élever les mains à leurs avantages à leurs comptes pour prier pour eux ces pasteurs en ont besoin mais ils n'ont personne pour prier pour eux bien aimé ils n'ont que des critiques des chrétiens bien aimé nous sommes ceux-là que Dieu compte pour pouvoir aider un peuple nous sommes ceux-là que Dieu entend c'est ce que la Bible dit quoi car les fondements seront embralés que feront le juste bien aimé réveillez-vous quand tu vois dans ta vie tu n'arrives plus à beaucoup prier bien aimé regarde vous étiez fort à la prière mais maintenant quand vous prier vous sentez comme du loup bien aimé quand tu commences la vie tu es comme si le loup d'air comme si tu es brisé fatigué comprends directement que non il y a un esprit d'envoûtement qui contrôle ta vie et qui t'empêche à prier qui t'empêche à aller de l'avant et lève-toi bien aimé résiste à Satan résiste au diable résiste à l'ennemi pour que les choses avancent que la lumière soit que la lumière soit bien aimé regarde dans les églises je donne encore un témoignage c'était au Congo Brazzaville que je suis parti au Congo Brazzaville faire une concession et j'ai fini dans notre église la grâce on m'a invité dans une autre commune au Congo Brazzaville bien aimé pour faire la suite de de la d'une intervenir encore dans une concession or le pasteur adjoint de l'église était sorcier bien aimé comment comprendre le pasteur de l'église bien aimé qui enseigne lui-même qui prie pour les fidèles bien aimé c'est ce que j'ai dit à mes enfants ne donnez pas vos têtes à tout le monde même si j'invite quelqu'un à venir à l'église il faut avoir la conviction il faut que au moins moi-même je vous dise que si vous demandez vous imposer la main allez-y bien aimé on a des chrétiens bien aimé qui parlent même toi pasteur aussi ne pose pas je vais t'expliquer d'autres qui viennent dans nos églises viennent pour nous déstabiliser voler l'onction à chaque fois qu'on prie bien aimé nous dégageons nos mains ont des trous que tu vois là même le monde qui te connait que dans nos doigts dans nos mains nous avons des trous qui dégagent l'énergie des membres aux occultistes vont te le dire nos mains ont des trous c'est ainsi que quand vous allez remarquer Christ dit que vous imposerez les mains Dieu parle du pouvoir qui sont dans les mains nos pieds ont des trous qui dégagent l'énergie pourquoi Christ dit quand vous imposerez vos pieds tout lieu vous foulerez les plantes bien aimé on n'utilise pas un désordre ces pasteurs bien aimé qu'on priait ces pasteurs priaient dans une église qui était adjoint bien aimé et les gens dans cette église les pasteurs les faisaient du mal les pasteurs bien aimé je vais finir parce qu'on a des pasteurs déjà des 10 minutes il faut que je coupe les pasteurs faisaient du mal à ces chrétiens et les chrétiens lorsqu'ils avaient des problèmes ils allaient se confier au pasteur et parce qu'ils savaient que c'était notre pasteur même si c'était le pasteur à Dieu mais il était leur pasteur parce qu'il y a aussi des pasteurs titulaires qui sont terribles aussi les pasteurs à Dieu n'ont rien à voir mais les pasteurs titulaires et sorciers bien aimé la sorcellerie s'installe à l'église quand vous verrez ces choses que les lecteurs fassent attention mais les chrétiens de Dieu ne veulent pas faire attention au contraire ils continuent à combattre encore les églises de Dieu ce sont les sorciers qui vous embrouillent bien aimé devons fort à la prière quand l'église n'aime plus des programmes de prière on en se trouve vous allez voir on dure longtemps on prie beaucoup mais quand il y a des fêtes déjà sont contents quand il y a des cés quand il y a des dix il y a longtemps bien aimé méfiez-vous des gens qui viennent vous rendre vieux dans les églises pour d'autres choses ces gens sont motivés mais pour les choses elles ne sont pas motivées mais elles posent la question l'amour vrai vient de la personne qui aime d'abord Dieu et comment je n'aime pas beaucoup Dieu mais j'aime simplement les gens de l'église quel est cet amour là bien aimé vous voyez pas ces gens je vais finir les témoins ne t'en fais pas parce que beaucoup diront parce que tu as coupé je vais finir attendez bien aimé nous avons des personnes à l'église qu'on peut comprendre directement sur des sorciers bien aimé ces personnes des excuses au programme des prières des difficultés moi je ne peux pas moi il y a ceci tu sais moi je n'ai pas de transport moi il n'a plus moi je ne peux pas être là moi j'ai des enfants mais quand quelqu'un a des soucis vous allez trouver la personne là et quand il y a des choses comme ça la personne vient comme si les gens vous disent ah il a beaucoup d'amour elle a beaucoup d'amour elle rend visite à tout le monde mais comment elle se déplace à ce moment qu'elle se déplace pour rendre visite aux gens elle laisse ses enfants acquis ou ils se déplacent comment ils payent comment mais pour l'église moi j'ai des enfants moi j'ai des difficultés bien aimé ça ce n'est pas un amour on doit se confier aux gens qui craignent Dieu c'est ce que je vous demande bien aimé ouvrez les yeux ouvrez les yeux arrêtez de donner confiance parce que ces gens agissent avec des manières bien aimées ceux du Christ et pour nous séduire à chercher à gagner notre confiance après tu verras bien aimé quand tu es malin la personne elle t'appelle mais au chaud de Dieu bien aimé cette personne ne se manifeste pas mais contente au chaud de Dieu mais les personnes qui l'appellent tout le monde bien aimé vous vous êtes connu avec cette personne à l'église mais cette personne des fois ne vient pas à l'église mais elle veut te voir est-ce que tu ne comprends pas ça ce sont des personnes qui aiment nous éloigner bien aimé la Bible nous dit que non des personnes valent mieux qu'un ça veut dire quoi si l'un est devenu froid et l'un est devenu froid l'autre doit quoi la réchauffer mais comment elle qui t'a connu dans l'église elle ne te parle plus beaucoup de choses d'église mais c'est mal de vos choses maintenant quand vous demandez non parle pas de choses d'église non parle de nos problèmes vos problèmes vous vous connaissiez où avant que vous parliez de vos problèmes tu ne comprends pas que cette personne n'est pas venue pour te nourrir la véritable amie la véritable soeur le véritable frère le véritable chrétien c'est celui qui vient te renforcer à aller plus loin avec le seigneur aller plus loin avec le seigneur c'est ce que Jésus a dit quoi je suis venu non pas pour mettre la paix mais mettre l'épée séparer la mère avec sa fille le père avec son fils et qu'on soit si la mère avec sa fille et alors les cousins avec cousins et alors un ami que vous avez connu comme ça et comment bien aimé la Bible dit si c'est brâle il faut couper l'église est envahie les diables est entré simplement pour empêcher les chrétiens d'aller au ciel ils nous distraient beaucoup de choses qui se font aux églises demain je vais faire de mon mieux demain finir avec vous cet enchaînement et chier la société de l'église pour qu'on attaque la société de la famille et dans la famille on va essayer de voir est-ce que ta mère est pète et te laisse grandir pourquoi elle ne t'a pas bouffé avant on va voir toutes ces histoires là bien aimé à la société de la famille il faut qu'on comprenne le mois là on va continuer on va frapper du il faut que les sourcils comprennent qu'on le comprend bien aimé que leur gentillesse il y a d'autres qui sont sales bien aimé mais tous les sourcils aujourd'hui ne sont pas sales il y en a d'autres qui sont propres mais bien aimé on sent bien aimé développe ta spiritualité prions mes enfants spirituels de l'église France pour Christ et même ceux qui suivent vous êtes des chrétiens de gauche alors il y a des pasteurs ici je vois beaucoup de pasteurs bien aimé ceux qui suivent ce message réveillons la force bien aimé la prière est une capacité le maître est un exemple alors que la lumière soit je préfère m'arrêter je vous ferai suite de ce témoignage demain si Dieu nous permet et que Dieu vous bénisse bien aimé partagez massivement et bien aimé ouvrez-vous les yeux Jésus cherche quelqu'un pour envoyer pour défendre son église il dit qui enverrai-je bien aimé parce que tout le monde est de la préoccupation quand tu vois dans l'église bien aimé l'église les gens commencent à se préoccuper plus de leurs affaires que les choses de Dieu comprend qu'il y a un esprit de contrôle et de l'influence qui est déjà dans cet endroit et c'est l'influence c'est l'influence les gens commencent à donner des excuses oh moi je n'ai pas le temps et Jésus c'est la bien aimé tu verras même des pasteurs responsables de l'église vous commencez oh non moi je ne peux pas être là et tout ça bien aimé quand des collaborateurs comprennent qu'il y a des envoûtements ou il y en a d'autres qui sont infiltrés Jésus a dit n'est-ce pas c'est moi qui vous ai choisi un de vous c'est un démon ne vous étonnez pas à côté de Jésus un sorcier peut être là aussi mais c'est à vous d'être fort veillez et priez il a dit à Pierre pour que vous ne tombez par la tentation que le Seigneur vous bénisse c'était votre frère bien aimé nous combattons et nous gagnons parce que nous sommes là dans la victoire les sorciers ont chaud bien aimé je vous frappe contactez moi pour toute chose qui engage la sorcierie suivez ce enseignement depuis que ça a commencé on a parlé est-ce que la sorcierie existe et on a parlé si la sorcierie les existants on parle bien aimé nous frappe pour nos sixièmes séances que nous parlons depuis qu'on a commencé bien aimé écoutez tout ce enseignement et contactez moi bien aimé pour la prière la délivrance qui doit évoluer cette année de 2019 bien aimé ne doit pas rater comme les autres années mais non il ne peut pas t'empêcher aller plus loin l'église les églises bien aimé bien aimé ne nous distrump pas ces gens abandonnent pour nous affaiblir tu verras ils ont pris des positions fortes dans les églises et à un moment ils lâchent et pourquoi ils ne lâchent pas avant vous ne comprenez pas on avait dit quoi il y a le véritable chrétien bien aimé quand il abandonne avec conscience il dit non 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 il faut que je retourne ça c'est le fils prodigue je parle à tout fils prodigue qui a mal agi de revenir arrangé et départ mais quand tu vois quelqu'un continuer dans son erreur et pérenniser comprendre qu'il y a une mauvaise séance parce qu'un enfant de Dieu ne supporte pas être loin de son père l'histoire de la france prodigue à un moment il dit non je retourne auprès de mon père pour et quoi arranger que le Seigneur vous bénisse à très très bientôt si Dieu permet prier que Dieu fasse du bien tu as des problèmes dans la famille et qu'on sort bien aimé mon numéro est affiché appelé et c'est mes enfants bien aimés à chacun de décider on sait déjà beaucoup de stratégies si tu es notre on le saura n'oublie pas ces versets de 1 Jean 2 qu'on avait lu hier bien aimé s'ils seraient notre ils allaient demeurer avec nous si ils sont partis ils n'étaient pas notre bien aimé ceux qui partent partie simplement c'est pas quitter l'église mais ceux qui sortent de la crainte de Dieu de la vie de prière de la logique de Dieu de l'obéissance du principe de Dieu de la soumission à la parole de Dieu ce qui n'était pas notre parce que les brébis de Dieu aiment attendre la voix du Père que le Seigneur vous bénisse à demain bye